Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo. Mon avis sur le film The Batman réalisé par Matt Reeves avec notamment Robert Pattinson dans le rôle de Batman ou encore Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman. Je vais donc vous donner mon avis sans spoil sur le film. Le film n'est pas parfait mais je trouve qu'il fait un quasi sans foot. Il dure 3 heures et je n'ai pas vu le temps passer. Ou à peine, presque pas de longueur sur les 3 heures. Tout simplement parce que j'ai beaucoup été pris par l'ambiance du film. Donc c'est un film très très noir, très sombre. On n'est pas vraiment dans un film d'action mais on est plutôt dans un thriller à la Seven avec quelques passages d'action. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. On suit un Batman jeune. Un Batman tout de même assez torturé. On est à sa deuxième année en tant que Batman. Ce qui sous-entend qu'on est plus ou moins dans une suite du comics Batman Year One adapté évidemment. Et il y a beaucoup de choses très positives je trouve. Donc comme je disais l'ambiance est excellente. Tout est très sombre avec beaucoup de jeux de lumière. Le film prend son temps. Il y a beaucoup de scènes assez longues, de plans-séquences. Et je trouve que ça rajoute à l'atmosphère. Il y a pas mal de passages contemplatifs. Et je sais qu'il y en a qu'ont trouvé le film chiant qu'on n'a pas trop aimé. Moi j'étais vraiment immergé, pris dedans. Et j'ai pas vraiment vu le temps passer. C'était très agréable. Robert Pattinson joue un Batman vraiment réussi. Un Batman jeune, un Batman très humain. Comme je disais très torturé d'esprit. Pas bien dans sa peau. Et un Batman un peu débutant entre guillemets. Même s'il reste très fort. Mais on sent que c'est pas encore le Batman qu'il est encore jeune. On le voit assez peu en Bruce Wayne. Et en Bruce Wayne il m'a convaincu mais sans plus. Mais par contre en Batman je l'ai trouvé vraiment très bon. Pour les autres acteurs ils font bien le taf je trouve. On a Andy Serkis notamment en Alfred Soekravitz en Catwoman. Je sais plus le nom de l'acteur qui joue le Gordon. Mais il est excellent. Il y a une bonne alchimie qui se crée entre le Batman et Gordon. C'est très réussi. Pour le pingouin on a Colin Farrell. Qui est méconnaissable avec une prothèse excessivement bien faite. Mais malheureusement j'ai bien aimé le personnage. Mais j'ai trouvé qu'il était un petit peu sous-exploité. Après j'ai l'impression qu'ils vont sans doute partir sur une nouvelle saga. Donc peut-être qu'on va le revoir aussi. Et puis on a Paul Dano en Enigma. Qui est vraiment excellent. J'ai beaucoup 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 aimé. J'ai trouvé génial et j'ai trouvé que c'était un choix de casting pour lui absolument parfait. Parce qu'il va vraiment bien avec le personnage. Le scénario dans l'ensemble reste cohérent. Il n'y a pas trop de choses aberrantes. Il n'y a pas trop de choses qui ne tiennent pas la route. Comme je disais le film prend son temps. Il a une introduction notamment que j'ai adoré. Qui met direct dans l'ambiance. Qui sent reprendre l'histoire de Batman et tout ça. Montre un peu comment les criminels le craignent. Et il y a pas mal de moments qui font un peu penser à un film d'horreur. Comme si Batman était un monstre. Notamment les moments où il va débarquer dans le noir avec des violons. Et faire peur aux criminels et tout ça c'est pas mal. Notamment au niveau de la BO. Il y a plein de moments où ça fait vraiment thriller, film d'horreur. Même s'il y a des passages un peu plus épiques. Donc c'est assez étonnant. Malheureusement je trouve que le film ne va pas assez loin dans sa violence. Notamment avec Nygma. On voit pas toujours tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de suggestions. Et je trouve que le film aurait gagné à être plus explicite dans sa violence. Parce que ça aurait servi certains de ses propos. Et son ambiance à la Seven. Il y a plein de moments où on sent que le film il veut être glauque. Mais pas trop quand même pour pouvoir toucher un public relativement jeune. Il reste très sombre. Il reste assez violent. Mais c'est tout en suggestion on va dire. Comme je le disais. Il y a très peu de... 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 De baisse de rythme je trouve. Le film il prend son temps. Mais moi j'étais émergé. Et du coup j'ai pas trop senti de baisse de rythme. Peut-être un petit peu au milieu. Mais franchement ça va. Je trouve que les trois heures elles passent quand même assez vite. Et il y a des scènes aussi que j'ai trouvé très impressionnantes. Pas forcément que dans les scènes d'action. Les scènes d'action sont réussies. Mais c'est pas les plus folles que j'ai vu en Batman. Par exemple Batman joué par Ben Affleck. Il y avait des scènes d'action peut-être un cran au dessus. Mais en même temps. On sent que c'est un Batman jeune. Comme je le disais. Et qui galère. Et qui prend quand même assez cher tout le long du film. Il... Il reçoit plein de coups. Il a mal et tout. Et c'est aussi ce qui fait sa force. Et que... Et qu'on s'attache à lui. J'ai trouvé aussi euh... Donc ouais. Certaines scènes très belles. Très bien filmées. Et j'ai adoré tous les effets de lumière et tout ça. C'était... C'était vraiment top. Et j'ai beaucoup aimé suivre l'enquête. Même si il y a des moments où... Quelqu'un qui va le voir et qui va... Qui connait pas l'univers de Batman. Il peut être un petit peu perdu avec euh... Les différents mafieux et tout ça. Mais franchement non. Ça va dans l'ensemble. Ça fonctionne très très bien. Ce que j'ai aimé aussi. C'est qu'on a vraiment une évolution. De Batman tout au long du film. Qui est servie justement par le fait que le film prend son temps. De développer ses personnages. De développer son ambiance. Et du coup on sent vraiment euh... L'évolution du personnage et tout ça. On le voit grandir. C'est vraiment très réussi à... A ce niveau là je trouve. Alors oui. On est dans une ambiance très sombre par contre. Ne vous attendez absolument pas à rigoler. Il y a quasiment aucun moment. Où on se marre. Et... Batman il sourit pas tout au long du film. Comme je le disais. Il est très noir. Très torturé. C'est un peu le Batman emo quoi. Vous voyez hein. Euh... Mais... Mais ça marche. Ça marche quand même bien. Et... On a vraiment... Envie d'en voir plus de ce Batman là. Et si jamais il y avait des suites. Je serais pas du tout contre. Parce que j'ai vraiment envie de revoir Pattinson. Dans le rôle de Batman. Franchement... Il m'a clairement convaincu. Et... La réalisation m'a aussi convaincu. L'histoire et... Et tout ce qui est développé. C'est un très bon film en soi. Mais ce serait aussi une très bonne... Une très bonne première partie de... De saga je pense. Pour résumer. Pour résumer. Ce Batman. C'est... Un thriller. Super héroïque. On va dire. Sur l'univers de Batman. Avec une très bonne ambiance. Très sombre. Des jeux de lumière. Magnifique. Un très bon jeu d'acteur. Avec un super casting. Et... Une histoire qui tient la route. Qui prend son temps. Pour être développé correctement. Malheureusement. Je trouve que... Le film aurait gagné. A pousser les curseurs. Encore plus loin. Sur le glauque et la violence. Pour en faire un film encore plus adulte. On sent qu'il se retient un petit peu. Pour toucher un public plus jeune. Ce qui se comprend aussi. Mais... Malgré tout. Il reste très très bon. Très agréable. Et... Franchement. C'est du très bon boulot. Il est long. Trois heures. Personnellement. Je ne l'ai pas vu passer. La personne avec qui je l'ai vu. Pareil. Il ne s'est pas ennuyé. Après. J'ai vu. Qu'il y avait des gens. Qu'il trouvait trop long. Ça. C'est du coup de chacun. Moi. Personnellement. J'aime beaucoup les films. Qui prennent leur temps. Qui instaurent des ambiances. Et... En tout cas. Ce qui est sûr. C'est que pour moi. C'est un film. A voir. Au cinéma. Voilà donc. Pour cette vidéo. ASMR. Sur ce Batman. J'espère. Que ça vous aura plu. Et je vous dis. A bientôt. Pour une nouvelle vidéo. ASMR. Au revoir. Merci à tous. C'est qu'il y a pas de gil chaque fois. Qu'ette. Comodez ir au asust l'un. – Sous-titrage FR 2021